bienvenue dans ce nouvel épisode de j'irais traîner chez toi voilà on est là chez les jeunes parce qu'on pouvait pas les accueillir aux vacances de printemps ni à coglado ni à ado explorer nos deux structures jeunesse du coup on a décidé d'aller à leur rencontre chez eux ou dans un lieu atypique aujourd'hui on est chez théo bonjour théo bonjour alors pourquoi tu nous as invité ici dans ton jardin bah parce que j'aime bien dans mon jardin j'aime bien jouer dans mon jardin d'accord tout simplement voilà donc on va commencer l'émission traditionnellement par un petit cocktail de bienvenue un des deux verts et piégé et c'est le jeu des téléspectateurs ils vont devoir commenter sous la vidéo qui de nous deux à un cocktail piégé je te laisse choisir comme ça on m'accuse pas de je te propose de trinquer puis de boire un petit coup de ce magnifique cocktail sous le soleil de tremblay donc théo pour commencer bah je te propose de te présenter dis nous qui tu es bah je m'appelle théo ventrebert j'habite à tremblay je suis en cinquième au collège de saint andré à entrain tu as quel âge du coup 12 ans 12 ans ok est ce que plus tard tu sais ce que tu veux faire comme métier non non toujours pas et comme étude non plus du coup non plus non pour l'instant tu cherches encore d'accord tu as une idée où tu ferais ton stage de troisième ou même pas encore non pas encore d'accord je réfléchis d'accord tu réfléchis toi tu viens à de explorer c'est ça oui ça fait combien de temps que tu viens deux ans je crois deux ans et qu'est ce que tu aimes faire et qu'est ce que tu trouves j'aime faire du sport ouais et des jeux de société d'accord et qu'est ce que ça t'apporte à toi de venir dans une structure comme à deux explorer ça me rend des amitiés voilà comme ça et tu découvres des activités des sorties tu nous as apporté un objet oui alors c'est quoi ta manette alors pourquoi pourquoi une manette de playstation j'ai pris ma manette parce que j'aime bien jouer aux jeux vidéo ça marche et ben je te propose de passer au premier défi c'est le concours d'anecdotes donc tu vas nous raconter une petite anecdote et je vais devoir deviner si elle est vraie ou fausse d'accord alors vas-y un jour je suis allé dans le couenon et je me suis ouvert le pied vrai ou faux dans la rivière du couenon oui je dirais vrai faux c'était mon frère ah un point pour toi moi mon anecdote en fait je viens de la trouver j'avais oublié de préparer une petite anecdote ça m'arrive souvent et je voyais ton maillot du brésil ça me fait penser que comment quand la france a gagné sa première coupe du monde en 1998 bah le lendemain j'ai été voir les joueurs défiler sur les champs elysées est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse je pense qu'elle est vraie elle est vraie ouais ouais c'était c'était magnifique de voir l'équipe de france défiler avec autant de monde donc tu as gagné les deux les deux points donc un zéro pour toi pour ce concours d'anecdotes je te propose de me parler un peu plus de tes passions de tes activités ce que tu fais des activités en club par exemple ouais je faisais du ping pong mais avec le covid alors tu faisais du ping pong ou ça à trembler à la salle de trembler à trembler donc il ya un club ouais d'accord est ce que tu faisais autre chose je fais du vélo mais pas en club tout seul tout seul du coup tu fais des sorties des d'accord et tu as d'autres passions du coup bah les jeux vidéo ouais tu joues à quoi par exemple toi fortnight fortnight et essentiellement à ça et rocket league aussi d'accord donc des gens en ligne où tu joues avec d'autres mondes d'accord et tu parles avec les autres aussi du coup bah avec mes amis d'accord tu joues que la veille des potes ou des fois tu joues aussi avec des fois je joue tout seul mais j'aime pas trop jouer tout seul ouais et est ce que des fois tu joues aussi avec des personnes que tu connais pas ouais ça arrive il ya des tournois je sais pas comment ça se passe non je fais pas de tournois non dac ça marche ok bah je te propose de passer au deuxième défi donc c'est le défi que tu as tiré au sort d'accord tu vas nous lire ce qui est marqué dessus défi mouchoir challenge alors le mouchoir challenge c'est celui qui vide la boîte de mouchoirs le plus rapidement possible alors la seule règle c'est qu'on doit les sortir un parent un parent est ce que tu es prêt ouais allez à vos marques prêt go c'est n'importe quoi non nous offrons bien sûr les mouchoirs à théo merci théo pour ce petit défi je te propose de parler un petit peu du co vide comment encore comment tu vis la période actuelle moi je la vis bien tu la vis bien moi personnellement ouais ça me dérange pas ouais et tu la vis bien du coup ouais non il n'y a jamais un moment où les confinements ça t'a saoulé le premier confinement il était d'accord mais sinon ça allait ouais et comment tu vois l'avenir toi ce que tu penses que ça va s'améliorer ou pas du tout je pense pas parce que là en ce moment avec les barres qui rouvrent ouais tu penses pas qu'avec le vaccin ça va permettre de d'améliorer la situation non je pense pas non c'est pessimiste ouais et à qu'est ce que qu'est ce qui te manque le plus depuis que le co vide est arrivé le sport le sport en club le fait de rencontrer d'autres jeunes parce que du coup il n'y a rien eu même non non ça fait un an que je fais plus rien donc ouais ok enfin je fais au collège mais c'est vite fait quoi ouais et est ce qu'il y a des choses que tu as pu faire grâce au co vide tu as pris le temps de découvrir une nouvelle discipline nouvelle passion non j'ai pas non tu as pas fait des nouvelles choses pendant les périodes de confinement non non et est ce que c'est un virus là une maladie qui te fait peur toi non ni pour toi ni pour tes proches ça te fait pas peur bah pour ma mamie si ouais elle a déjà eu et c'était pas enfin j'ai eu peur quoi ouais et comment toi tu as vécu ta scolarité justement à distance le fait de faire l'école à la maison est ce que c'était très embêtant ouais il y avait trop de devoirs c'était compliqué de ne pas avoir quelqu'un pour t'expliquer quand tu comprends pas ou bah tu envoies un message et une heure après tu as la réponse donc c'est un peu galère c'est pas de l'instantané quoi comment comment classe et comment tu as gardé le contact avec avec tes amis pendant pendant les différents confinements bah les jeux vidéo ouais et toi t'as pas de réseaux sociaux tu communiquais vraiment si j'ai snap d'accord et tu communiques plus avec les jeux vidéo et comment vous vous donnez rendez vous justement pour pour savoir je sais pas on se retrouve à quelle heure pour jouer bah des fois on lance le jeu et ça fait les autres reviennent aussi et vous pouvez vous parler du coup ouais ouais c'est quoi par un casque ou par écrit par un micro et est ce que tu penses que tu as perdu des amis à cause du covid justement avec l'éloignement le parfait non non pas du tout non pas du tout ok et bah voilà tu dis toi tu es pas mal dans les jeux vidéo est ce que tu penses qu'à cause de la crise sanitaire des confinements tu as passé plus de temps derrière les écrans du coup ouais surtout les jeux vidéo ouais parce qu'en temps normal je sais pas tu joues combien d'heures par jour bah avant je jouais deux heures ouais et là bah je joue ouais deux heures mais des fois je joue plus enfin ça dépend d'accord et bah voilà merci d'avoir répondu à ces questions je te propose de passer au dernier challenge hop je te propose le chantilly challenge parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait on va on va se déplacer tu vas me suivre ok allez c'est parti pour le chantilly challenge théo je te montre la démonstration je te laisse tenir mon micro vas-y loupé Désolé pour ce grand moment Tu préfères quelle main ? Je sais pas Je sais pas Bon t'entends quelque chose Mais y'avait un truc On fait l'autre main On te donne une deuxième chance T'as compris le système de toute façon L'idée c'est de lancer en l'air Pour pouvoir la goder Je fais pas partie Ah et Théo Ah ça part pas sur cette main Bon Théo avait compris Ouais comme moi Tu veux retenter Je sens que j'ai confiance en toi Allez Théo Je pense qu'on peut attribuer le point à Théo Donc Théo Tu es magnifique Tu as un petit truc qui dépasse un peu Une barbichette Voilà une barbichette Je te remets du coup Vu que tu m'as battu une journée VIP à Ado Explorer Ou à Coglado cet été Tu viens Tu choisis tes activités Tout est gratuit Baptiste il vient te chercher chez toi Il te fait ton pique-nique le midi Le goûter Les cookies Ah ouais Tu t'arranges avec Baptiste après Donc voilà Est-ce que t'as un petit mot pour la fin ? Bah merci Merci à toi de nous avoir accueilli J'ai de la chantilly dans les yeux Nous avoir accueilli chez toi Et du coup N'oubliez pas de vous abonner Sur notre page Facebook Instagram Youtube A regarder l'intégralité De tous les épisodes De J'irai traîner chez toi Et voilà A bientôt dans un Prochain épisode Merci Théo Salut Merci